Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un organisme vivant sur lequel je travaille dans mon laboratoire de recherche au CNRS que l'on appelle plus tendrement le blob. Alors le blob, voici ce que c'est. Vous en avez sûrement déjà vu, vous ne le saviez pas que ça s'appelait un blob, dans la nature et ça vit souvent dans les sous-bois. Donc c'est ces grosses masses jaunes que vous voyez dans les arbres. Un blob, ça peut prendre toutes les couleurs. Ça peut être rose, ça peut être rouge, ça peut être bleu, ça peut être souvent très jaune et aussi blanc. Mais surtout, ce qui caractérise le blob, c'est que c'est immense. Et grand comment ? Eh bien un blob, c'est grand, ça fait 10 mètres carrés au maximum. Parce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire grandir plus, mais ça pourrait faire plus. Donc moi, imaginons que je fais 2 mètres carrés. Dans mon corps, il y a approximativement 100 milliards de cellules. Elles font toutes 10 micromètres. Un blob, ici, vous voyez, vous savez combien c'est de cellules ? C'est une seule cellule. Donc vous voyez, c'est une cellule de 10 mètres carrés. Donc en fait, si on compare une de mes petites cellules à la cellule du blob, c'est comme si je compare le point de ma main avec la Terre. Donc vous voyez déjà l'ordre de grandeur. Ce qui est encore plus effrayant chez le blob, c'est qu'il bouge. Donc bien sûr, quand je vous ai dit que vous l'aviez déjà observé, il faut sortir de Toulouse, il faut aller dans la forêt. Mais bien sûr, ici, c'est une vidéo en accéléré. Vous ne l'avez jamais vue, traverser un chemin. En fait, un blob, ça avance à peu près 1 centimètre à l'heure, 4 centimètres à l'heure, si c'est très affamé. Gardez bien à l'idée que ce que vous voyez ici, c'est une seule cellule. Donc une seule cellule, ça veut dire que cette cellule a toutes les fonctions. Elle a la fonction de l'œil, elle a la fonction du nez, elle a la fonction de l'oreille, de l'estomac, du poumon, etc. Donc, toujours, je ne vous ai toujours pas dit, mais qu'est-ce que c'est que le blob ? Figurez-vous que dans O-Texas, il y a quelqu'un qui s'est posé exactement la même question quand elle l'a trouvé dans son jardin. Donc, au Texas, il y a une dame qui a trouvé une masse jaune immense dans son jardin. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Elle a pensé de suite à un alien. Donc, elle a appelé les pompiers, qui lui ont mis feu au blob, aux policiers, qui ont tiré sur le blob. Et le lendemain, qu'elle n'a pas été sa surprise quand elle a vu qu'il faisait deux fois la taille. Donc, c'est là qu'est venu, vous savez qu'il y a objet volant non identifié, OVNI, et c'est là qu'est venu O-R-N-I, objet rampant non identifié. Donc, bien sûr, ce genre d'histoire, ça a nourri l'imaginaire des cinéastes. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce film qui s'appelle Le Blob, avec Steve McQueen, je vous en présente un extrait. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas con ça, enfant. C'est un peu comme un... C'est un peu comme un massage qui se fait plus grand et plus grand. Le bloc qui vaut la vue de cette scène, regardez-vous ! Parce que bientôt, très bientôt, le plus-tu-tu-tu-tu-t-il, le plus-tu-tu-tu-tu-t-il, sera-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous rassure tout de suite, le blob ne va pas vous manger aujourd'hui. En fait, le blob, on l'appelle en nom scientifique, beaucoup moins joli nom, un myxomycète. Ce qui veut dire, selon le grec, un champignon gluant. Alors, je vous arrête tout de suite, le blob n'est pas un champignon. Le blob n'est pas une plante, le blob n'est pas un champignon, le blob n'est pas un animal. En fait, il a les caractéristiques des trois à la fois. Il est un petit peu animal, un petit peu plante, un petit peu champignon. Donc, on ne pouvait pas vraiment le classer. Du coup, on l'a mis dans une famille, là où on met un peu le fourre-tout en biologie, quand on ne sait pas ce que c'est, on le met dans une famille qui s'appelle les protistes. Donc, le blob, on l'a mis dans les protistes. Et des blobs, il en existe mille espèces différentes. Si on regarde, nous, notre espèce, Homo sapiens sapiens, il n'en existe qu'une. Il n'y a qu'une espèce d'homme, toutes les autres ont disparu. Chez les blobs, il existe encore mille espèces de blobs différents. C'est pour ça que vous voyez qu'ils varient en couleurs, en formes, etc. Donc, en fait, chez le blob, il y a comme chez le papillon, l'effet Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous avez une chenille, souvent pas très jolie, qui donne souvent un papillon extrêmement beau. Mais chez le blob, c'est un peu pareil. Vous avez une masse un petit peu ragoûtante, c'est quand même pas très joli à voir, un blob. Et il donne, par contre, pendant la période de reproduction, ces magnifiques spores iridescentes que les gens collectionnent. Donc, la reproduction, tout le monde a entendu parler de la reproduction, d'être tous adultes. Donc, ça se fait entre un mâle et une femelle. Donc, ça, c'est dans le cas les plus simples. Chez les plantes, les animaux, les champignons, il y a toujours un mâle et une femelle. Bien sûr, il y a des animaux hermaphrodites, on ne rentrera pas dans ce genre de détails, mais ça reste mâle et femelle. Chez le blob, on a 221 sexes différents. Vous n'avez pas un mâle et une femelle. Donc, vous, quand vous rentrez dans une salle, vous pouvez vous dire que vous avez 50% de chances de vous reproduire. Le blob, lui, quand il rentre dans une pièce, il a 99,5% de trouver quelqu'un du sexe opposé. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le blob, c'est un petit peu l'adolescent du mixomycète. C'est-à-dire qu'avant d'accéder à la reproduction, de faire des sports, qu'est-ce qu'il doit faire ? Comme un adolescent, il doit manger, grossir pour pouvoir produire le maximum de sports possibles. Donc, vous allez me dire, vu qu'il ne mange pas des humains, qu'est-ce qu'il mange le blob ? Eh bien, en fait, il mange des champignons. Donc, là aussi, je vous rassure, c'est en accéléré, il ne mange pas des champignons en une minute. Il faut à peu près une heure pour manger un champignon pour le blob. Donc, vous le voyez ici couvrir les champignons et carrément les engouffrer. Il ne reste rien du champignon après le passage du blob. En fait, il absorbe le champignon à l'intérieur de son corps et c'est là qu'il le digère. Donc, vous voyez ici le petit bolet qui disparaît très, très vite. C'est un petit peu effrayant quand même. Bien sûr, en laboratoire, nous n'avons pas le luxe de pouvoir avoir beaucoup de champignons et d'élever des champignons. Donc, ce que nous donnons à notre blob, c'est un Japonais qui a découvert ça dans les années 60, le blob raffole les flocons d'avoine. Donc, il faut savoir qu'un blob de cette taille-là mange à peu près 1 kg de flocons d'avoine par semaine, ce qui est quand même pas mal, ça nous coûte cher en flocons d'avoine, mais ça te coûte toujours moins cher que de faire un élevage de champignons. Donc, deuxième question, vu que c'est un organisme vivant, on s'attend à ce que le blob, comme n'importe quel animal ou plante ou champignon, meurt à un point donné. Le blob est immortel. En fait, le blob, il y a deux choses qu'il n'aime pas. Il n'aime pas la lumière et il n'aime pas être affamé. Donc, quand il se retrouve dans ces situations qui sont dangereuses pour lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sèche. Il se met, il forme ce qu'on appelle une structure qui est toute sèche, qui s'appelle un sclérote. Et ce sclérote peut rester comme ça pendant des années. Donc, si un jour, vous avez marre de nourrir votre blob au laboratoire, que vous voulez partir en vacances, vous avez juste à le faire sécher, vous le mettez dans un placard, vous revenez deux semaines plus tard, vous mettez un petit peu d'eau dessus et il repart. Ce qui est assez fascinant aussi chez le blob, c'est qu'on peut le couper en morceaux, en tout petits morceaux. Et donc, en fait, il détient un record, c'est-à-dire que si vous coupez n'importe quel organe en deux, vous allez saigner, ça va être pas mal de temps à cicatriser. Le blob a un taux de cicatrisation de deux minutes. C'est-à-dire que si vous coupez un morceau de blob, vous le mettez à côté, en deux minutes, il repart comme langue avante. Et si, une fois que vous coupez le blob en morceaux, vous remettez ces morceaux côte à côte, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont reformer un nouveau blob. Donc, il faut savoir, quand vous élevez du blob dans un laboratoire, qu'il prend à peu près, quand vous le voyez, par exemple, le soir, et vous le revoyez le lendemain matin, il grossit de deux fois. Il a une croissance exponentielle. Donc, tous les jours, vous avez deux fois plus de blob dans votre laboratoire. Donc, bien sûr, la question, maintenant, on sait qu'il est immortel, 221 sexes, etc., bon, c'est bien, mais est-ce qu'il est intelligent, ce blob ? Est-ce qu'il a un intérêt, vraiment, d'étudier ? Donc, d'abord, qu'est-ce que l'intelligence ? L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc, on va poser des problèmes au blob, et on va regarder s'il a des solutions à ces problèmes. Le premier problème qu'on a posé au blob, c'était avec une équipe japonaise, c'est le problème du labyrinthe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé plein de petits bouts de blob dans un labyrinthe, et là, le blob devait sortir du labyrinthe. Donc, vous pouvez voir ici que tous les petits blobs ont fusionné les uns avec les autres, ont couvert le labyrinthe, et on voit très vite, en fait, dans l'expérience, qu'il réussit à retrouver le chemin pour sortir du labyrinthe. Ensuite, on lui a posé un problème plus humain, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, on a créé des petites cartes de Japon miniature. Donc, ici, c'est une carte du Japon. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est un petit blob qu'on a déposé à Tokyo. Enfin, l'emplacement de Tokyo. Et donc, tous les petits points que vous voyez ici, en fait, c'est des tout petits flocons d'avoine qui représentent l'emplacement des villes autour de Tokyo. Et donc, on a demandé au blob de rejoindre, en fait, toutes ces petites sources de nourriture pour qu'il puisse manger de la manière la plus efficace possible. Et on l'a regardé, le réseau qu'il formait à la fin. Donc là, j'ai un petit film, vous allez voir. Le blob croît, comme il fait toujours quand on le pose dans un endroit. C'est la première chose qu'il fait, il cherche à s'échapper. Donc, vous voyez ici qu'il connecte les flocons d'avoine. Et dès qu'il a un contact avec un flocon d'avoine, il émet une veine pour pouvoir faire circuler les nutriments dans l'organisme. Donc, il va connecter tous ces petits flocons. Et ensuite, on analyse ce réseau de veines formé par le blob. Et on le compare au réseau ferroviaire qu'ont fait les japonais. Ils ont mis 50 ans à faire ce réseau ferroviaire. Et on compare si le réseau produit par le blob est plus efficace que le réseau ferroviaire produit par les hommes. Eh bien, figurez-vous qu'il est bien plus efficace, le réseau produit par le blob en 24 heures. En fait, comment on mesure l'efficacité d'un réseau ? Tout simplement, par exemple, pour cette ville, quel est le chemin le plus court ? Ou bien, quand je coupe un lien, est-ce que je peux faire un détour ? C'est comme ça qu'on mesure un réseau. Et on a regardé l'efficacité du réseau produit par le blob. Il était bien plus efficace que le réseau ferroviaire construit par les japonais. Dans mon laboratoire, on s'est posé une autre question. On travaille sur la nutrition, donc on s'est dit « Ok, le blob est intelligent, il sait faire des réseaux, etc. Mais est-ce qu'il sait bien manger ? » Par exemple, on sait très bien que l'homme, quand on va dans un supermarché, on va prendre un peu de la nourriture, un peu de protéines, un peu de sucre. Et normalement, on doit prendre un régime qui est optimal pour notre survie et notre santé. Or, on ne le réussit pas très bien souvent. Et on s'aperçoit que chez beaucoup d'animaux, ces tendances, par exemple, à l'obésité, on les retrouve beaucoup. Donc, on s'est demandé si le blob était capable, si on lui proposait des tas de régimes alimentaires qui lui plaisent au niveau du goût, est-ce qu'il serait capable de choisir le meilleur pour sa survie et sa santé ? Donc ici, vous voyez des pastilles de nourriture qui sont caractérisées par une certaine proportion de sucre et de protéines. Et une seule de ces pastilles est bonne pour la santé et la survie du blob. Eh bien, quand on dépose un blob au milieu de ce dispositif, on voit que dans 100% des cas, il choisit le régime adapté. Il ne se trompe jamais. Ensuite, souvent, quand on parle d'intelligence, on veut aller un tout petit peu plus loin et on parle souvent de mémoire parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité à apprendre. Bon, le blob, lui, il a un petit souci. Il n'y a pas de cerveau. Et souvent, la mémoire, il faut un cerveau. Donc, en fait, ce que lui a trouvé comme solution, c'est d'avoir une mémoire, pas interne, mais externe. En fait, chaque fois que le blob se déplace, il laisse derrière lui, vous voyez, cette traînée de mucus. En fait, ici, c'est comme le fantôme du blob une heure avant. En fait, le blob a été ici, il n'a rien trouvé. Hop, il a rapatrié tout son matériel et puis il a été exprimé de l'autre côté de la boîte. En fait, ce mucus qu'il laisse derrière lui, c'est comme une mémoire. Ça veut dire que le blob sait qu'il a déjà été ici et qu'il n'y a rien là. Il ne va pas repasser sur le mucus. Ça, c'est une technique assez extraordinaire parce que, imaginez-vous, vous n'avez pas d'yeux, comme le blob, vous n'avez pas d'oreilles, vous n'avez rien du tout. Vous êtes plongé dans une salle noire et vous devez trouver, par exemple, une boule rouge. Imaginez combien de fois vous allez repasser au même endroit si vous êtes plongé dans le noir. Le blob, lui, n'a pas ce problème. Il laisse un mucus derrière lui, il ne repassera jamais deux fois au même endroit et il retrouvera la balle sûrement beaucoup plus vite que vous. Et donc, on lui a fait un... On lui a confronté un problème qui est souvent rencontré en robotique qui est le piège en U. Donc, en fait, imaginez-vous dans une situation, vous êtes dans une pièce noire, il y a une lumière blanche en face de vous et vous devez rejoindre la lumière. Mais vous êtes plongé dans le noir et en face de vous, il y a un obstacle, un mur que vous ne pouvez pas voir. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller tout droit et tomber, en fait, dans le piège, ici, et vous allez devoir contourner le mur pour sortir et aller vers la lumière. Ce n'est pas quelque chose de très, très facile, par exemple, à implémenter. Et donc, on a demandé au blob de faire la même tâche. Donc, ici, vous avez son mur. Ici, lui, il n'a pas de lumière, comme il n'a pas d'yeux. Il fallait trouver autre chose. Donc, on a essayé de l'attirer par une gouttelette de sucre parce qu'il aime beaucoup le sucre. Donc, voici ce que ça a donné. Donc, vous voyez ici que forcément, il se déplace assez vite. Il explore son environnement. Il tombe dans le piège. Mais vous allez voir qu'il va très vite sortir du piège et pouvoir rejoindre, en fait, la gouttelette d'eau sucrée. Donc, on s'est dit que c'était vraiment cette mémoire qu'il utilisait de l'environnement. Pour tester ça, on a refait la même expérience. Et cette fois, vous voyez ici, on a couvert, en fait, entièrement le sol sur lequel il se déplace de mucus pour lui faire croire qu'il avait exploré déjà tout l'environnement. Donc, en fait, là, il était confus au niveau de sa mémoire parce que pour lui, il avait exploré partout. Donc, voici ce qui se passe. Vous voyez que déjà, il croit beaucoup plus doucement. Il ne comprend pas. Puis, il va un peu dans toutes les directions. Il ne va pas vraiment vers le sud. Il tombe dans le piège. Et vous allez voir ici qu'il va rester, en fait, coincé dans ce piège. Donc, c'est bien l'utilisation de ce mucus qui fait que le blob peut sortir des pièges et a une mémoire, en fait, de son environnement. La dernière chose à savoir sur les blobs qui est assez extraordinaire, c'est que vous avez toujours eu cette cellule unique, sans cervelle. Eh bien, cette cellule unique, sans cervelle, elle a aussi une personnalité. En fait, j'ai été chercher des blobs en Australie, aux Etats-Unis et au Japon. Et je les ai comparés. Alors, ils sont de la même espèce. C'est le même animal. C'est le même animal. Le même protiste. Et on a comparé, en fait, comment ils évoluaient dans un environnement. Vous voyez, c'est une boîte. On regarde comment ils explorent leur environnement. Donc, ici, vous avez l'Australien, l'Américain et le Japonais. Vous voyez que le Japonais est déjà parti à explorer son environnement. L'Australien ne fait pas grand-chose. Et l'Américain, lui, fait des petits doigts, comme ça. Il explore son environnement. Lui, il est très, très rapide pour explorer son environnement, alors que l'Australien est très, très lent, prend son temps pour explorer l'environnement. Et l'Américain a une nouvelle stratégie qui est d'envoyer des bras un peu partout. Et donc, on s'est dit, c'est marrant parce que, bon, finalement, le Japonais est beaucoup plus efficace parce qu'il explore son environnement très rapidement. Mais du coup, on leur a donné des tâches. Ils avaient, par exemple, deux options à choisir. L'option 1 est une bonne option. L'option 2 est une mauvaise option. Par exemple, ça peut être une source de nourriture qui est bonne, une source de nourriture qui est un peu mauvaise. Eh bien, en fait, le Japonais était vraiment pas doué dans ce genre de tâches parce que lui, il allait à fond. Donc, une fois sur deux, il se trompait. L'Australien, qui prenait son temps pour explorer son environnement, ne se trompait jamais et allait toujours vers la meilleure option. Donc, bien sûr, l'expérience que vous avez envie de faire quand vous faites ce type d'expérience, c'est de mélanger les blobs, les mettre les uns avec les autres. Qu'est-ce que ferait un Américain avec un Australien, un Japonais avec un... Bien sûr, on l'a fait. Mais d'abord, on les a laissés les uns avec les autres. On a mis deux Américains ensemble, deux Australiens ensemble, deux Japonais ensemble. Et on leur a donné une source de nourriture. Et donc, on a regardé ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, le blob, il a deux options. Soit il va voir son petit copain, soit il va à la nourriture. Ce qu'on a vu chez l'Américain, c'est qu'il y en avait un qui allait très vite à la nourriture et l'autre qui l'évitait complètement du coup, qui ne voulait surtout pas toucher le blob. L'Australien, il a un côté très bisounours, c'est, ah, moi, je vais voir mon copain d'abord et ensuite, ensemble, on ira à la nourriture. Donc, la première chose que font deux Australiens quand ils se retrouvent ensemble, c'est de fusionner et former un seul blob. Les Japonais, c'est, on va à la nourriture d'abord, mais on partage. Donc, il est assez partageur. L'Américain, pas du tout partageur. Donc, bien sûr, on a fait l'expérience, on a mélangé. Il faut savoir que l'Australien, si on le met avec un Japonais ou avec un Américain, il est toujours aussi bisounours, il leur court après pour essayer de former un blob. Les autres, les vêtent. Si vous mettez un Américain avec un Japonais, l'Américain tue le Japonais. En fait, l'Américain fusionne avec le Japonais et le tue et prend tout ce qu'il y a dans sa cellule, tous les nutriments, etc. Et il laisse derrière lui un blob tout mort. Comme quoi, il n'est pas complètement immortel. Donc, dernière chose au niveau de leur personnalité, petite anecdote de laboratoire. Au laboratoire, on achète des flocons d'avoine et souvent, on les achète en supermarché. Et une fois, je me suis dit, tiens, il y a des flocons d'avoine bio, ça serait peut-être plus sympa pour la croissance des blobs. Donc, j'achète des gros seaux de flocons d'avoine bio. Et donc, je nourris mes trois blobs avec les flocons d'avoine bio. L'Australien se régale, le Japonais se régale, l'Américain n'a pas mangé du bio. Il ne mangera que le flocon d'avoine acheté au supermarché. Donc, vous allez me dire, mais est-ce qu'il ne va pas finir par envahir le monde de ce blob qui est si intelligent ? Eh bien, je vous répondrai qu'il l'a déjà fait et ceci depuis 500 millions d'années. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Merci.